Salut à tous, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon nouveau bureau. Donc voilà, j'ai déménagé et du coup, j'ai pu me faire un bureau vraiment à part entière, une pièce dédiée du coup pour travailler, pour être bien sereinement parce que c'est très important. Et du coup, j'en profite pour commencer cette nouvelle vidéo en vous présentant déjà ma petite bibliothèque qui s'agrandit au jour le jour. Alors, il y a des livres business, des livres sur la santé, des livres sur le développement personnel. Et puis, vous le savez ou pas, mais j'aime beaucoup les super-héros, les mangas, les comics, etc. Donc voilà, j'ai ma petite collection de Funko Pop en rapport avec mes super-héros parce que voilà, c'est quelque chose qui me motive profondément. Depuis que je suis petit, voilà, Hero Life, c'est tout simplement ça, c'est se créer une vie de super-héros. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est quoi faire après QLLR. Donc, pour ceux qui ne savent pas, QLLR, c'est quitter la trace, excusez-moi. C'est tout simplement un des programmes de Cédric Anisset, donc qui est un investisseur et entrepreneur sur Internet français. Donc, c'est aussi un de mes mentors avec qui j'ai aussi appris pas mal de choses. Et QLLR, du coup, c'est un programme qui va vous montrer les quatre piliers d'enrichissement qui sont l'immobilier, la bourse, les business en ligne et les business en dur. Donc, QLLR, ça dure un an en fait et ça termine avec un live, un séminaire. Voilà, donc cette année en 2018, il y avait plus de 3000 personnes à ce séminaire-là. Et c'est la concrétisation finalement de ce programme qui permet du coup d'en apprendre plus sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, la création de business et pour tous les gens qui veulent tout simplement atteindre l'indépendance financière. Donc, moi, QLLR, c'est quelque chose dont j'ai participé il y a quelques années maintenant. J'ai encore le badge sur mon bureau qui est là. Donc, je crois qu'à l'époque, c'était QLLR 3, il me semble. Et c'est vraiment un très bon programme que je recommande évidemment si vous avez envie d'investir sur vous-même pour découvrir ces différents piliers d'enrichissement. C'est un très bon programme. Vraiment, vous allez aller dans le fond des choses, dans l'immobilier, dans la bourse, dans les business en ligne. Vous allez vraiment apprendre énormément de choses. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de valeur à ses participants. Donc, c'est vraiment un programme que je peux conseiller parce que je l'ai fait moi-même et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Et voilà, il y a toujours des choses à apprendre dans QLLR. Et d'ailleurs, les participants en général des années d'avant continuent à y aller les années d'après et à retourner. Alors, ça se concrétise par QLLR Live qui est son séminaire, comme je le disais, en live, souvent qui est fait à Paris. Il y a énormément de personnes, énormément de motivation, énormément d'énergie dans ce live-là. Donc, c'est vraiment un très fort moment. Alors, je n'ai pas pu y aller cette année en 2018 malheureusement, mais je pense y aller les années prochaines parce que même si vous avez appris beaucoup de choses avec ce programme-là, le fait d'aller à ce séminaire-là en live et de rencontrer des gens, des gens comme vous qui ont le même mindset, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, pourquoi je fais cette vidéo ? Quoi faire après QLLR ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, là cette année, il y avait 3000 participants à ce live-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont suivre le programme étape par étape au fur et à mesure de l'année, qui vont aller au live, donc qui vont forcément dépenser de l'argent, qui vont dépenser du temps. C'est quelque chose qui est très précieux, votre temps. Et malheureusement, à la fin, ils ne font pas grand-chose au niveau des actions. Les actions, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer au niveau suivant. Vous pouvez lire beaucoup de livres, vous pouvez faire des formations gratuites, payantes, vous pouvez aller à des séminaires, vous pouvez prendre des coachs. Mais si à la fin, vous ne faites pas suffisamment d'actions, vous ne passez pas à l'action, il ne va rien se passer et votre vie ne va pas pouvoir changer. Vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, etc. C'est vraiment les actions qui vont déterminer votre résultat. Si vous ne faites pas d'actions, peu importe le savoir que vous avez finalement, que vous avez amassé un savoir pendant des années, si vous ne mettez pas en pratique et que vous ne passez pas vous-même à l'action pour mettre en pratique ce que vous avez appris, vous n'allez avoir aucun résultat. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup trop de personnes qui font des programmes en ligne, qui font des programmes payants, qui investissent leur temps, qui investissent leur argent et qui malheureusement ne passent pas suffisamment à l'action. Donc, quoi faire après QLLR ? Je vais vous indiquer autour des trois piliers principaux qui je trouve peuvent vous permettre vraiment d'apporter vraiment des résultats dans votre vie, gagner plus d'argent, gagner plus de liberté. Donc, qui sont la bourse, l'immobilier et les business en ligne. Je vais vous donner des actions à faire dès maintenant. Quoi faire après QLLR ? Donc, c'est-à-dire quoi faire après avoir participé au programme, après avoir été au live. Peut-être que vous avez déjà entamé des actions, c'est déjà une très bonne chose. Peut-être que vous n'avez encore rien fait parce que vous ne savez pas malheureusement par où commencer. Et j'ai envie de vous donner ce coup de pouce tout simplement pour que vous passiez à l'action dans un ou plusieurs même domaines qui vous intéresseraient pour gagner des revenus passifs, gagner des revenus alternatifs, atteindre certains de vos objectifs. Donc, j'ai envie de vous donner en fait les premières marches. C'est comme si vous voyez un escalier. Peut-être que vous n'avez pas encore malheureusement, même après le programme, passé l'étape supérieure. J'ai envie de vous donner vraiment les premières marches pour que vous puissiez enclencher la vitesse et après que vous puissiez rouler tout seul, on va dire. Donc, on va déjà parler de la bourse. Je vais vous donner un plan d'action sur 15 jours. On va parler ensuite de l'immobilier, un plan d'action à mettre en place sur 30 jours et un business web. Si vous voulez monter un business web, que ce soit du dropshipping, du e-commerce, des cours en ligne, du coaching en ligne, un business web sur 20 jours. Voilà, quoi faire si vous avez vraiment devant vous 15, 30 et 20 jours pour faire ces actions-là étape par étape. Donc, on va commencer tout de suite avec la bourse, tout simplement. Vous voulez investir en bourse, vous voulez gagner de l'argent grâce à la bourse. Qu'est-ce que vous avez à faire dans ces 15 jours ? Vous avez 15 jours en fait pour faire ces étapes-là. Vous devez vraiment vous dire, voilà, on est le 2 octobre, j'en sais rien. J'ai 15 jours à partir de maintenant pour mettre en place ces actions-là. Et pourquoi je vous donne 15 jours ? Parce qu'avoir une deadline, avoir une date à suivre, c'est très important pour le cerveau. Et en fait, ça va vous permettre vraiment de vous pousser, de vous motiver encore plus et d'avoir une sorte de pression, une bonne pression mentale pour que vous passiez à l'action. Alors, déjà la première chose à faire, si vous voulez investir en bourse, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez investir dans la bourse plutôt long terme ? Donc, c'est-à-dire investir dans la bourse, mais sans être derrière votre ordinateur tout le temps, à checker si vos actions, elles montent à descendre, à quel moment vendre, à quel moment acheter et toujours être un petit peu en stress ? Est-ce que vous voulez au contraire plutôt investir dans la bourse long terme et plutôt récolter les dividendes ? Donc, vraiment avoir un revenu passif, c'est ce que personnellement je fais. Maintenant, il y a aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le trading. Donc là, vous allez avoir plusieurs types de trading, comme le trading à la journée, à la semaine, sur plusieurs mois, le day trading aussi. Donc, ça, c'est vraiment à vous de décider. Donc, ça, c'est vraiment la première étape à faire avant de vous lancer, c'est de vous dire est-ce que j'ai envie plutôt d'avoir quelque chose où je vais investir dans des actions qui vont me rapporter des dividendes régulièrement ? Peut-être que la rentabilité sera un peu moindre, mais j'aurai moins de temps à passer dessus. Ou au contraire, vous êtes prêt à faire du trading, peut-être à la journée, peut-être à la semaine ou sur plusieurs mois et acheter des actions et les revendre. Mais du coup, être aussi sensible avec votre temps parce que vous allez devoir forcément être attentif aux évolutions du marché, etc. Donc déjà, c'est la première question à vous poser et à décider. Je vous invite après à aller plus dans le détail pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Une fois que vous avez décidé, si vous allez plutôt investir sur le long terme ou sur le trading, évidemment, ce n'est pas une décision fixe. Vous allez pouvoir faire aussi les deux, bien évidemment. Mais déjà, savoir un petit peu où vous voulez aller pour commencer. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement, dans les jours qui suivent, ouvrir un compte PEA. Donc c'est un plan d'épargne actions ou c'était un compte-titres. Donc c'est tout simplement d'ouvrir soit sur une banque, peut-être votre banque ou je vous conseille même une banque en ligne. Moi personnellement, je suis chez Boursorama. Ouvrir soit un plan d'épargne actions ou également un compte-titres. Et bien tout simplement, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des actions, d'acheter des obligations, d'investir dans des trackers. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire dans les 15 jours. Choisissez, comparez au niveau des frais les banques qui vous proposent de faire ça. Moi, je suis chez Boursorama. Mais vous pouvez très bien aller chez une autre banque. Je vous invite vraiment à regarder au niveau des frais qui vous prend au niveau quand vous achetez et que vous vendez des actions. Ça peut varier. Donc je vous invite vraiment à vérifier ce point-là. Donc ouvrez votre compte PEA et votre compte-titres. Voilà, à partir du moment où vous allez ouvrir votre compte, déjà vous allez mettre un pied dedans parce que vous ne pouvez pas faire marche arrière. Votre compte est ouvert, on va vous demander des documents, etc. et ça va vous permettre du jour de vous impliquer, de vous forcer un petit peu à passer à l'action parce que si vous vous dites tout le temps, j'ai le temps d'investir, j'ai le temps d'ouvrir un compte, etc. Non, vous n'avez qu'un jour. Donc là, une fois que vous avez décidé après 2-3 jours si vous allez plutôt faire du long terme pour commencer ou du trading, dans les jours qui suivent, vous créez votre compte PEA ou compte-titres. C'est vraiment ce qu'il faut ouvrir si vous voulez investir en bourse. Ensuite, la troisième étape, c'est de décider d'une somme. Donc, vous allez décider d'une somme d'argent à investir. Vous allez devoir déjà commencer avec un petit ou plus ou moins capital de départ, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Selon si vous voulez investir en long terme au trading, ça peut varier, mais vous allez devoir décider d'une somme, d'un capital à investir que vous allez verser sur votre compte PEA ou compte-titres et qui va vous servir à l'investissement et uniquement à ça. Ensuite, une fois que vous avez mis en place cette première somme dans les jours qui suivent, que vous avez versé cette somme sur le compte, vous allez aussi décider d'une stratégie de versement régulière. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez mettre en place un versement automatique mensuel qui va aller de votre compte où vous recevez votre argent, votre salaire, etc. vers votre PEA ou votre compte-titres. Un virement automatique, par exemple, de 100, 200, voilà, ce que vous pouvez. C'est quelque chose que vous pouvez vous permettre. Après, je le rappelle qu'en bourse, ne mettez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que c'est quand même quelque chose d'assez risqué. Bien que l'investissement sur le long terme est un petit peu moins risqué, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à l'argent que vous mettez dans la bourse parce qu'évidemment, comme tout investissement, il y a un risque. Donc, vous allez décider d'une somme d'un capital de départ et vous allez décider également d'une somme régulière que vous allez verser tous les mois et qui va vous permettre de réinvestir dans des dividendes, dans des actions ou réinvestir également pour votre day trading, etc. Donc, vous décidez d'une somme vraiment fixe et vous le réalisez. La dernière étape, c'est dans le cas où vous voulez investir dans des actions, notamment à Fort Dividende, c'est de trouver, chercher au moins trois entreprises dans lesquelles investir. Donc là, je vous invite vraiment à faire des recherches sur Internet au niveau des résultats financiers d'entreprise, au niveau de sa stratégie de versement de dividendes. Est-ce qu'elle verse des dividendes régulièrement ? Si vous êtes dans le cas d'une stratégie plutôt long terme, vous voulez vous assurer que l'entreprise dans laquelle vous allez investir va vous verser des dividendes régulièrement. Je vous invite notamment à regarder les dividendes aristocrates qui sont des entreprises qui versent des dividendes depuis de très longues années de manière récurrente et qui ont des bons résultats également financiers. Donc, je vous invite vraiment à trouver minimum trois entreprises dans lesquelles vous êtes prêt à investir. Dans ce cas-là, vous allez faire des recherches sur Internet dans ces entreprises-là. Il y en a plein. Il y a des bonnes entreprises dans lesquelles investir, des moins bonnes entreprises dans lesquelles investir. Donc, voilà pour les quatre étapes au niveau de la bourse. Si vous voulez investir dans la bourse, je vous invite vraiment à faire les étapes les unes après les autres dans cet ordre-là et vous avez 15 jours pour les mettre en place. Voilà, en sachant qu'il y a à peu près deux, trois jours à chaque fois pour faire ces différentes actions-là. Mais pour vous permettre de passer à l'action, vous devez vraiment mettre en place ces actions, enfin ces étapes-là. On va passer maintenant à l'immobilier. Si vous voulez investir dans un bien immobilier qui vous rapporte de l'argent, dans un bien, quelle que soit votre tactique finalement, on va passer à ce niveau-là et sur ce pilier d'enrichissement-là. On va recommencer. Donc, voilà pour la bourse. Je vous invite vraiment à suivre les étapes les unes après les autres pour passer à l'action. Vraiment, vous avez 15 jours en sachant que vous avez quelques jours à chaque fois pour chacune des actions et j'espère que ça va vous permettre de passer à l'action et d'investir dans la bourse pour récolter des dividendes. C'est ce que moi, je fais et c'est quelque chose de très intéressant. C'est totalement passif, l'investissement en bourse. Vous n'avez rien à faire une fois que vous avez investi. Donc, c'est une très, très bonne technique pour gagner des revenus alternatifs. Passons maintenant à l'immobilier. Si vous avez envie d'investir dans un bien immobilier qui soit rentable, qui vous rapporte de l'argent tous les mois. C'est ce que je fais personnellement avec mes appartements en colocation. Donc, j'ai deux appartements qui me rapportent vraiment beaucoup de cash flow en colocation. Plus de 1 000 euros de cash flow largement grâce à mes deux biens immobiliers. Si vous avez, vous aussi, envie d'investir en immobilier mais que vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous donner les différentes actions à mettre en place pour que vous puissiez investir dans un bien immobilier rentable le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est seulement l'action qui va vous permettre de faire la différence. Alors, la première chose à faire si vous souhaitez investir dans l'immobilier, c'est déjà de décider d'une tactique. Donc, encore une fois, avant de vous lancer tête baissée et de faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher, vous devez déjà décider d'une stratégie et d'une tactique à mettre en place. Quand je dis tactique, c'est déjà de savoir si vous voulez investir dans l'immobilier pour faire un achat revendre, c'est-à-dire d'acheter un bien en dessous du prix du marché, le rénover et le revendre et gagner et empocher l'argent ou vous souhaitez plutôt investir dans l'immobilier sur un bien pendant de longues années, enfin un certain nombre d'années et récolter le cash flow positif. C'est ce que j'ai avec mes deux appartements qui me rapportent plus de 500 euros de cash flow par mois. Le deuxième, il me rapporte même environ 800 euros de cash flow par mois. Voilà, donc ça, c'est une rente régulière qui tombe toute seule et vous devez vous occuper ou déléguer la gestion de ces appartements-là. Donc, décidez déjà de cette première tactique. Est-ce que c'est un investissement locatif que vous allez mettre en gestion ou est-ce que c'est un achat-revente que vous allez faire et du coup, votre appartement ou votre maison, vous allez l'acheter, faire les travaux, etc. et le revendre après. C'est la première chose à décider. Ça, vous devez faire tout ça dans 30 jours. Donc, je vous invite vraiment à mettre en place ce plan d'action sur 30 jours. On est le 2 octobre et le 2 novembre, vous devez avoir terminé. Donc, mettez-vous bien des actions dans votre agenda, dans votre téléphone pour les respecter. Une fois que vous avez décidé de votre tactique, vous allez devoir choisir un emplacement ou plusieurs emplacements dans lesquels vous allez pouvoir chercher des annonces. Donc, vous allez choisir certaines zones, certains emplacements, certaines villes, certaines régions, peut-être même, selon là où vous habitez, et vous allez cibler votre recherche là-dessus. Le problème, c'est que souvent, quand on commence, moi-même, c'était le cas, j'avais envie d'investir dans une colocation. Peut-être que vous avez envie d'investir aussi dans une colocation. Peut-être que vous avez envie d'investir dans un appartement que vous allez mettre en location courte durée. Peut-être que vous avez envie d'investir dans un appartement plutôt longue durée. Peut-être que vous avez envie d'investir dans un immeuble. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez choisir également à ce niveau-là, au niveau de la tactique. Et ensuite, vous allez choisir votre emplacement et la majorité des gens ne savent pas forcément où investir et se posent trop de questions. Donc, je vous invite vraiment à essayer de cibler un petit peu votre marché. Si vous faites de la colocation, eh bien, regardez les endroits où il y a des universités et des écoles. Si vous faites plutôt de la location saisonnière, regardez des villes et des régions un petit peu touristiques. Et je vous invite vraiment à regarder sur Internet et aller dans les agences immobilières, à regarder et à étudier le marché, en fait. c'est quoi la demande ? Est-ce qu'il y a de la demande ? Quels sont les prix des biens qui sont vendus ? C'est quoi les prix en moyenne de location ? Une chambre en colocation, combien elle se loue, etc. Donc, avec ces informations-là, vous allez choisir différents emplacements et vous allez restreindre vos recherches auprès des agences immobilières et auprès également des sites Internet. Quand vous avez fait des recherches, vous mettez des filtres qui vont vous permettre de restreindre la zone tout simplement et ne pas vous éparpiller parce que quand moi-même j'ai commencé, je ne savais pas du tout investir. Je ne pouvais pas investir dans la ville où j'habitais ni à côté. Ce n'était pas assez intéressant. Donc, j'ai dû un petit peu m'éloigner. Pas beaucoup. Moi, je suis à, on va dire, maximum 30-45 minutes de mes appartements. Ce n'est pas énorme. Peut-être que vous, ce sera plus ou moins. Sachez en tout cas que vous pouvez toujours trouver une solution pour tout déléguer et vous n'avez pas besoin d'être très près ou même proche de vos investissements. Il y a toujours moyen de déléguer. Donc, choisissez vos emplacements, notez-les et commencez vos recherches comme ça. Ensuite, vous avez, on va dire que ça, vous allez décider une tactique, ça va vous prendre 2-3 jours encore une fois. Choisir un emplacement, ça va vous prendre peut-être une semaine, une à deux semaines, on va dire, vraiment pour cibler votre marché, connaître votre marché et savoir où vous allez rechercher vos biens. Ensuite, vous allez devoir, dans les jours qui restent, visiter au moins 10 appartements ou bien maison, on va dire. Donc, à ce moment-là, une fois que vous avez choisi votre tactique et votre emplacement, ce que vous devez faire dans les jours qui vous restent avant les 30 jours, c'est de visiter au moins 10 appartements. On va mettre bien parce que ça peut être aussi des immeubles, ça peut être aussi des maisons, etc. Donc, on va dire, visitez au moins 10 biens. Donc, vous allez devoir vraiment, et j'insiste, prendre 10 rendez-vous pour 10 biens différents que vous allez visiter. Pourquoi je vous donne cette action-là à faire ? parce que ça va vraiment vous permettre de vous forcer tout simplement, de vous forcer à passer à l'action et de décrocher votre téléphone et de décrocher des rendez-vous avec des agents immobiliers. Peut-être que comme moi, vous êtes plutôt timide, c'est le cas, mais ce n'est pas grave, vous décrochez votre téléphone et vous prenez tout simplement votre petite patte, votre petite voiture et vous allez visiter ces biens-là, j'insiste. Et le fait de visiter au moins 10 appartements, il y en a peut-être un déjà qui va être une très bonne affaire et que vous allez pouvoir du coup faire une offre. Peut-être que dans ces 10 appartements, il n'y en aura aucun qui soit bien, mais déjà, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans le fait de visiter des biens. Vous allez connaître, commencer à reconnaître les choses qui sont bonnes ou moins bonnes, les défauts à repérer, les avantages à repérer des biens, etc. Vous allez vous faire également des contacts auprès des agents immobiliers et je vous assure que si vous visitez 10 biens dans les 30 jours qui arrivent, vous allez vraiment passer à l'action et il est fort probable que vous achetiez votre appartement ou votre bien dans les jours qui suivent. Donc, je vous invite vraiment à respecter cet engagement-là et de visiter au moins 10 biens dans les 30 jours qui suivent une fois que vous avez décidé de votre tactique. Choisir également votre emplacement. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, renseignez-vous auprès de votre banque, regardez aussi votre situation bancaire, que vous soyez capable quand même d'investir, mais ça, c'est quelque chose que je pense que vous savez déjà si vous avez participé à QLLR. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'immobilier et on va passer maintenant au business web. Donc, cette stratégie-là, c'est, si vous souhaitez, mettre en place un business web comme du dropshipping, comme le e-commerce, comme une boutique sur Amazon, comme la création d'un site internet pour, je ne sais pas, vendre du coaching sportif, n'importe quoi, de l'alimentation, vendre des cours en ligne, peu importe le business web que vous voulez faire, je vais vous donner les étapes que vous devez faire en 20 jours cette fois pour mettre en place, ou en tout cas, commencer les premières marches pour votre business web. Il y a encore trop de personnes qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de bonnes idées. En plus, malheureusement, quand je parle avec ces gens-là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'ai une idée sur ça. On les revoit quelques mois après et malheureusement, ils n'ont toujours rien fait. Donc, les premières étapes, c'est encore une fois pour vous permettre de passer à l'action et de commencer la première marche et comme ça, vous enchaînez. C'est un petit peu comme une locomotive. Il faut mettre du charbon au début, il faut amasser du travail, surtout dans le business web. Au début, c'est très dur. Vous devez vraiment vous retrousser les manches et vraiment travailler dur pour avoir les premiers résultats, mais ensuite, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, je vais vous donner les petits grains de charbon au départ pour allumer la mèche et que vous puissiez commencer à mettre en place votre business web si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, on va commencer tout de suite par la première action à faire dans les 20 jours. C'est déjà, c'est quoi votre stratégie ? Vous remarquez que je n'aime pas du tout le fait de vous lancer sans avoir réfléchi auparavant. Ici, dans la bourse, on regardait ce que vous voulez faire. C'est un petit peu aussi la stratégie, quel type d'investissement vous souhaitiez faire. Ici, au niveau du bien immobilier, c'est pareil, décider d'une tactique avant de vous lancer. Et là, c'est pareil, vous devez décider d'une stratégie parce que si vous vous lancez sans avoir établi un minimum de plan d'action et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, vous allez vous perdre en route, vous allez foncer tout simplement dans le mur. Donc, vous devez quand même avoir un chemin à suivre. C'est important. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir pendant quelques jours dans ces 20 jours-là pour établir votre tactique, votre stratégie afin de savoir où vous souhaitez aller. Ça peut aussi être cause de démotivation si vous ne réfléchissez pas assez, vous n'avez pas assez réfléchi à ce que vous voulez vraiment, à ce qui peut vous rendre aussi également heureux et notamment dans un business web, dans le cas où vous montez un business pour être entrepreneur, je le rappelle, et ce n'est pas juste quelque chose juste pour vous faire plaisir, c'est quelque chose dans lequel un business que vous allez créer et travailler pendant potentiellement de longues années où vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans à quel endroit votre business est. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît moins ? Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir au jour le jour ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous excite pour créer votre business en ligne ? Je pense qu'il faut beaucoup de motivation, il faut quelque chose que vous aimiez. Ça peut être une passion, ça peut être quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est important quand vous voulez monter un business, je pense, d'être sûr de ce que vous voulez faire pour éviter les erreurs et de perdre du temps encore une fois. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai eu vraiment à réfléchir sur la stratégie que vous voulez mettre en place. Donc là, la stratégie, ça va être plus que si vous voulez faire plutôt un e-commerce, c'est-à-dire du dropshipping avec Shopify. Donc ça, c'est monter tout simplement une boutique en ligne où vous allez acheter des articles moins chers et votre client, quand il va aller visiter votre boutique en ligne, il va acheter, par exemple, votre article qui vous vendait, on va dire, à 30 euros. Une fois que vous avez reçu la commande, vous passez, vous commande chez votre fournisseur à 10 ou 20 euros et c'est directement le fournisseur qui va envoyer chez votre client. Donc vous, vous n'avez aucun stock à gérer, vous avez juste votre boutique à gérer et vous êtes en fait l'intermédiaire. Pour le client, lui, c'est totalement transparent, il ne sait pas du tout qui est le fournisseur. Pour lui, c'est vous le fournisseur. Donc ça, c'est créer une boutique en ligne par exemple avec Shopify. Vous pouvez créer votre e-commerce avec Amazon également et vendre des produits sur Amazon et gagner de l'argent comme ça. Vous pouvez créer également, par exemple, vous avez une passion dans, je ne sais pas, la musique, vous jouez dans un instrument de musique, vous jouez de la guitare, vous avez envie de donner des cours de guitare en ligne. Du coup, c'est ça votre tactique. J'ai envie de donner des cours de guitare en ligne, j'ai envie de donner des cours de nutrition en ligne, j'ai envie d'apprendre aux gens à faire du sport. Donc je vais créer un site internet pour donner des cours de sport aux personnes, etc. Donc à ce niveau-là, je vous invite vraiment à réfléchir une semaine, je pense, maximum sur c'est quoi votre stratégie. Est-ce que vous voulez plutôt faire du e-commerce, plutôt faire des cours en ligne, plutôt faire également de l'affiliation ? C'est quelque chose qui marche très bien aux Etats-Unis. L'affiliation, c'est-à-dire que vous allez vendre les produits de quelqu'un d'autre et vous allez promouvoir les produits de quelqu'un d'autre et en retour, cette personne-là va vous reverser une commission. C'est possible également de le faire avec Amazon. Quand vous vendez des produits avec Amazon, si vous êtes partenaire Amazon, vous pouvez aussi toucher des commissions. Vous pouvez vendre des livres numériques en ligne. Il y a vraiment beaucoup de choses si vous voulez gagner de l'argent en ligne. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en 2018, bien plus qu'auparavant. Donc je vous invite vraiment à regarder c'est quoi votre stratégie et qu'est-ce qui va vous plaire à vous ? Est-ce que vous voulez passer beaucoup de temps dedans ? Est-ce que vous voulez en faire vraiment votre métier ? Ou est-ce que plutôt c'est juste quelque chose d'à côté ou vous voulez simplement gagner quelques revenus supplémentaires ? Voilà. Donc selon ce que vous souhaitez faire, ça va changer, on va dire, votre stratégie. Voilà. Ensuite, vous allez définir ce que j'appelle définir votre branding, donc définir votre marque. donc ça, ça va plutôt plutôt pour ceux qui vont vouloir créer un e-commerce ou un business en ligne de coaching ou de cours en ligne, des produits tout simplement d'information, ce qu'on appelle, c'est de définir votre marque. Ça, c'est quelque chose d'important que les gens ne parlent pas assez. C'est alors, vous allez devoir créer votre branding à vous. si vous voulez créer un business en ligne sur la guitare, vous allez devoir imaginer ou faire créer votre logo. Imaginez votre logo de guitare, etc., de cours en ligne de guitare, votre marque, votre nom à vous, de marque, c'est quoi le nom de la marque. Donc ça, vous allez réfléchir plusieurs jours à savoir comment j'aimerais bien que mon entreprise s'appelle auprès des clients. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder comment créer une marque intéressante qui soit excitante pour les clients et qui, voilà, vous créez votre logo, vous créez votre marque et suite à ça, vous devez, une fois que c'est décidé, acheter votre domaine. Donc ça, acheter votre domaine, c'est quelque chose que vous allez devoir faire aussi dans les 20 jours. C'est, on va dire, ça va vraiment vous engager. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, acheter votre domaine, c'est le fait d'acheter sur internet, sur un site internet, votre .fr ou votre .com ou votre .net, c'est ça. Acheter votre nom de domaine, c'est tout simplement acheter le nom de votre site internet. Donc c'est pour ça qu'avant, vous devez choisir votre marque parce que souvent, votre nom de domaine, ça va être le nom de votre marque, ça va peut-être votre nom à vous tout simplement si c'est votre propre personne que vous allez promouvoir si vous êtes coach par exemple. Donc vous allez définir votre marque et ensuite à ça, vous allez aller par exemple sur, moi je vais sur ovh.com, je vous mettrai potentiellement les liens dans la description si ça vous intéresse, mais voilà, c'est tout simplement hero life.fr, c'est mon nom de domaine. Vous, vous allez devoir acheter dans votre nom de domaine dans les jours qui suivent. Pourquoi encore une fois je vous dis de faire ça dans les jours qui suivent ? Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à dépenser de l'argent pour quelque chose, ça va devenir réel et vous allez vous engager mentalement, vous allez vous engager à persister et vous dire c'est bon, maintenant j'ai acheté mon nom de domaine, mon site il est prêt à être fait, voilà, j'ai plus qu'à le faire parce que sinon c'est vraiment dommage. Donc vous allez acheter votre nom de domaine sur par exemple ovh, one and one, enfin voilà, il y a plusieurs sites comme ça où vous pouvez acheter votre nom de domaine, ça coûte voilà moins de 10 euros par an. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Ça c'est surtout quand vous faites par exemple du e-commerce avec Shopify, Amazon du coup vous allez héberger vos produits sur Amazon donc ça ne sera pas la peine mais par exemple Shopify ou si vous faites par exemple des cours de guitare en ligne, des cours de nutrition, des cours de sport, décidez d'une marque et ensuite vous allez acheter votre nom de domaine. Suite à ça, vous allez également vous renseigner sur les outils à utiliser pour votre site internet. si vous faites encore une fois du e-commerce et bien il y a un certain nombre de plugins de petites extensions qui vont vous permettre par exemple de faire des comment dire déjà d'acheter des thèmes des thèmes un peu plus sympas pour votre boutique d'acheter des outils qui vont vous permettre de récolter les mails donc ça c'est aussi quand vous faites des produits d'informations en ligne des produits pour récolter les emails de vos prospects et pouvoir les relancer par email vous allez vous renseigner également sur tout ce qui est plateforme de formation en ligne donc si vous voulez promouvoir votre site quelles plateformes de promotion par exemple Facebook par exemple Google Ads par exemple YouTube donc vraiment vous renseigner sur les outils que vous pouvez soit acheter soit certains sont gratuits qui vont vous être utiles pour commencer votre business en ligne j'utilise personnellement WordPress pour héberger mon site web après vous avez YouTube pour vos vidéos vous avez également des plateformes comme Clickfunnels pour héberger vos formations en ligne donc voilà je vous invite vraiment à vous renseigner au niveau des outils qui peuvent être à la fois payants mais certains aussi sont gratuits et bien pour supporter tout ça votre base votre votre base vraiment à votre business en ligne vous allez avoir différents outils qui vont communiquer les uns avec les autres pour pouvoir monter votre business en ligne donc vraiment n'hésitez pas à ce moment là à investir à mettre de l'argent dedans parce qu'un business en ligne c'est quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme vous devez avoir une vision à 2, 5, 10 ans et donc l'argent que vous allez mettre dedans que ça soit dans les outils ou dans la publicité c'est de l'argent que vous investissez tout simplement donc ne pensez pas je perds de l'argent et je ne gagne rien ça prend beaucoup de temps à mettre en place un business c'est comme un business en dur et bien voilà investissez n'hésitez pas à investir votre argent dedans j'insiste là-dessus il y a beaucoup de personnes qui hésitent je pense à lancer un business web parce que ça demande de l'argent oui mais c'est pareil la bourse ça va vous demander de l'argent l'immobilier vous pouvez très bien acheter sans apport mais vous prenez quand même n'oubliez pas un crédit donc vous investissez de l'argent et bien business web c'est pareil vous devez investir également votre argent au départ ensuite une fois que vous avez acheté et trouvé vos différents outils on est encore une fois dans les 20 jours dans les derniers jours on va dire les 5 derniers jours vous allez vous mettre un planning d'action à faire donc ça j'insiste là-dessus c'est bien d'acheter je connais pas mal de personnes qui ont acheté leur nom de domaine qui ont même investi dans des abonnements tous les mois par exemple pour se créer une mailing list mais après ils ne font rien et ils attendent donc dans les derniers jours qui vous restent vous allez vraiment établir un plan d'action sur l'année et vous dire voilà le mois 1 il faut que j'ai monté par exemple mes réseaux sociaux YouTube Facebook Instagram le mois 2 il faut que j'ai créé il faut que j'ai créé enfin il faut que je crée ma première formation gratuite le mois 3 il faut que je sais pas moi que j'ai écrit au moins 5 articles de blog voilà etc donc voilà il y a beaucoup de choses à faire donc je vous invite vraiment au niveau des jours qui vous restent à mettre en place un planning d'action sur un an déjà et ensuite à découper mois par mois trimestre par trimestre les actions que vous devez faire pour et bien créer votre première formation en ligne promouvoir votre votre chaîne YouTube promouvoir votre site internet faire de la publicité créer des articles de blog gérer vos réseaux sociaux peut-être à un moment donné engager quelqu'un qui va s'occuper de ça pour vous voilà rédiger vos articles monter vos vidéos etc tout ça c'est des actions il y a beaucoup de choses à faire et au début vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent mais voilà mettez en place mettez sur papier noir sur blanc les actions que vous allez devoir faire pour atteindre votre objectif par exemple dans un an de vendre je ne sais pas x euros de votre formation sur voilà j'en sais rien 20 000 euros sur le fait d'apprendre la guitare si vous montez un business en ligne pour apprendre aux gens à créer de la guitare et bien par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires 50 000 euros de chiffre d'affaires dans un an pour atteindre cet objectif comment vous allez faire et bien là vous mettez en place vos actions d'ici un an création de la formation création de contenu gratuit j'ai enfin voilà enfin voilà créer votre mailing list au fur et à mesure etc il y a vraiment beaucoup d'actions à faire et je vous invite vraiment à mettre ce planning d'action en place à l'écrire noir sur blanc et à le suivre régulièrement et à le regarder aussi régulièrement peut-être le modifier parce que et bien les actions c'est comme ça ça peut évoluer ça peut changer vous allez peut-être vous rendre compte que d'ici un mois et bien non c'est mieux de faire comme si cet outil il ne me convient pas je vais en prendre plutôt un autre voilà donc ça c'est pas grave mais du moment que vous avancez encore une fois vous allez pouvoir peut-être faire vous allez sûrement faire des erreurs mais c'est pas grave c'est pas grave si vous faites des erreurs n'abandonnez pas je vous dis vraiment qu'un business web c'est quelque chose qui est long à mettre en place et mais c'est un investissement de votre temps et de votre argent qui va récolter plus tard c'est pour ça que je vous invite vraiment à définir une stratégie qui vaut combien au départ pour bien ne pas être démotivé en route et vraiment vous accrocher fortement voilà donc c'est tout pour cette vidéo quoi faire après QLRR donc ces différentes étapes que vous pouvez mettre en place en bourse en immobilier en business web avec des jours à chaque fois à respecter donc je vous invite à choisir un de ces domaines là pour vous lancer et puis voilà vous pouvez en prendre deux mais encore une fois c'est bien de de chasser qu'un seul livre à la fois si vous en châchez deux vous n'allez pas vous n'allez en attraper aucun donc forcément je vous invite vraiment à prendre un ou deux peut-être de ces thèmes là et de passer à l'action voilà donc j'espère que ces étapes là vous vous ont vous plaisent et j'espère que ça vous ça va vous permettre vraiment de passer au niveau supérieur parce que voilà il y a trop de personnes qui font des formations et ça ça m'énerve c'est quelque chose qui m'énerve vraiment trop de personnes qui font des formations qui se forment qui lisent beaucoup de livres mais qui ne font rien ça fait des années et j'ai vraiment envie de motiver ces personnes là et bien à ce qu'elles passent à l'action donc j'espère que ces premières étapes c'est vraiment que le début je ne suis pas allé dans le détail parce que vous voyez déjà que la vidéo elle tourne depuis un moment je ne peux pas aller autant dans le détail mais du coup voilà vous permettre vraiment de passer la première marche et ensuite d'enchaîner pour que vraiment vous ayez des résultats qui correspondent à vos objectifs si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube merci merci pour tous vos commentaires et à tous les abonnés déjà qui sont là pour le début de cette chaîne YouTube ça me fait vraiment plaisir vous avez dans la description le lien pour accéder à ma formation offerte deux heures de formation vidéo avec moi où je vous apprends à investir dans une colocation rentable donc là on se situe au niveau du pilier immobilier et donc vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses en cinq modules en vidéo je vous apprends comment trouver un bien rentable en colocation et je vous montre même dans le dernier module de cette formation tous mes chiffres de mon premier appartement que j'ai acheté en 2015 fin 2015 voilà tout simplement une colocation en Ile-de-France donc si cette formation vous intéresse le lien est dans la description merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao les amis c'est parti j'ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai déjà vu c'est parti j'ai déjà vu Sous-titrage Société Radio-Canada